Appel pour ces deux événements qui ont été reportés. Donc le 13, ce sera le Zouglou, le Zouglou Indépendance Day. Mais avant le 12, le Festi Akié avec toute cette senteur culturelle qui vient du pays. Exactement, tout à fait. Je voulais confirmer que la restauration sera disponible sur place. Ça c'est important, c'est une information qui me plaît. Les billets sont toujours valables. Tous ceux qui ont acheté le ticket, je voulais les rassurer que les billets seront valables le samedi 12 pour le Festi Akié. Également pour le dimanche 13 pour le Zouglou Indépendance Day, le Zida. Donc tous les billets qui ont été achetés, rassurez-vous, sont valables. Et pour le Zouglou également, il y aura un maquis géant. Donc tout ce que les Akié aiment, comme le Bion Cosseux, il y aura un maquis géant. C'est-à-dire que le village va se déporter ce jour-là, au palais de la culture et dans la cour au Sud Esplanade. Ça sera toute la génération des peuples à Kéé confondus qui seront représentés ce jour-là. Du coup, d'où l'échange intergénérationnel. Donc on verra les jeunes, les vieux, les adultes. Tous ceux-là seront là pour échanger, pour jouer, n'est-ce pas, des uss et coutumes de l'année. Il y aura des danses traditionnelles. Il y aura Obé Maffei qui va passer, compter, faire des contes. Et donc il y aura également le village d'Embimpe qui va faire une démonstration de danse traditionnelle qu'on appelle le Fokue. C'est une danse de génération qui sera interprétée par le village d'Embimpe. Alors pour la danse des femmes, qu'on appelle habituellement la Kende, ça sera interprété par la maman de Memli. Le village de Memli. Exactement. Alors merci beaucoup Adjopapi qui reste encore quelques instants avec nous. Il n'est pas seul, il est avec Willis, DJ, qui sera de la partie. Donc qu'est-ce qu'il nous promet bonjour et bienvenue ? Merci. D'abord, j'aimerais dire à tout le peuple acquis que le festé à qui est une obligation et ça s'impose à nous. OK. Pas sur l'étiquette artistique, mais d'abord je suis un athier. Donc je me dois d'accompagner mon papa Adjopapi, quelqu'un qui oeuvre beaucoup pour la musique acquis. Et voilà pourquoi, malgré mon calendrier chargé, je lui ai dit, mais je viens. Parce que quand on parle de la musique acquis, c'est mon repère, c'est mon identité qui tue. Bien sûr. Donc il sera de la partie Willis, DJ, tout comme lui, il y aura plusieurs artistes qui viendront pour célébrer cette belle culture acquis. Donc on va faire un recap de ce que nous avons, ces deux événements. Exactement, ces deux événements, mais on commence déjà sur le festé à qui est. Comme le disait Willis, DJ qui est l'une des stars montantes du peuple acquis en général et des peuples alliés. Donc Willis, DJ sera celui-là même qui va démontrer au peuple acquis que chez nous, la culture, la danse se traverse par les veines. Donc imaginez-vous ce jour-là, il aura DJ Willis, il aura le groupe GTO avec Atoupier. Oui, rapidement. Il aura, comment on appelle ça, Assa Hilarion, il aura le groupe de Yapo Emile, donc ça sera un carton également avec la marraine artistique qui n'est autre que la reine Monique Seca. Monique Seca, merci beaucoup. Joe Papi, Willis, DJ, on récape encore Zouglou, Indépendance Day, ce sera le 12 au Palais de la Culture. Non, Festiakier. Festiakier, le 12. Le 12, pardon. Et Zouglou, c'est le 13. 13, exactement. Merci beaucoup, très cher Joe Papi. 01 50 86 86 86. Voilà, pour de plus amples informations, on reprend de 01 50 86 86 et 86. Rejoignez-nous, venez nous rejoindre parce que ce ne sera pas du jeu. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et puis on vous raccompagne en musique, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Merci. 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 Merci.